Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la carrière avec ZRS, mais ce sera une vidéo très courte malgré tout. On va juste faire un petit point sur ce que je disais lors de la dernière vidéo. Qu'est-ce que je vais faire pour la suite de cette bêta avec ZRS ? Tout simplement, on va agrandir la restriction et on va partir sur une restriction à 20 ans maximum. Donc ça fait un entre-deux entre la possibilité de transférer et en même temps une restriction au niveau des jeunes. Donc je pense bien, on va partir là-dessus pour cette nouvelle saison. Il y a quelques joueurs qui ont l'air pas trop mal. Dans les rapports qu'on a déjà eu sur cette deuxième moitié de saison, j'ai laissé les recruteurs faire un peu ce qu'ils voulaient. Voilà, donc typiquement déjà le premier joueur qu'on ouvre, c'est pas du tout mauvais. Ça pourrait être intéressant en concurrence avec Mario Silva. Bon après, évidemment, il va falloir faire en fonction du budget évidemment, mais donc on va regarder 2-3 joueurs. Là aussi, il n'y a pas photo. Sachant qu'on a nos deux joueurs au milieu qui vont avoir leur prêt qui se termine. Là par contre, je ne suis pas fan avec son jeu de tête assez faible pour un poste de défenseur. Par contre, au milieu, avoir 14-18 en vision de jeu. Tac, tac, tac. Voilà, à voir. Ça pourrait être sympa. Oh, son volume de jeu. Physiquement, c'est une bête celui-là. Sachant qu'à droite, c'était un peu notre point faible. Même si notre ami, tac, tac, je ne reviens plus sur son nom, Bahamonde, voilà. Il a eu des parages de montée exceptionnels. Pour le reste, ça a été coup-ci-coup-ça. Là aussi, c'est un physique intéressant. Mais bref, on ne va pas regarder évidemment tous les joueurs. Maintenant qu'on a quelques joueurs beaucoup plus intéressants que ce qu'on aurait eu. On voit, le premier de 18 ans, il est ici. Alvaro Moris. Ce n'est pas mauvais, mais son 8 en centre, 10 en contrôle de balle. Le 7 en passe, c'est un peu compliqué pour un Elie. Clairement, on ne peut pas le repositionner en 10, ni même en pointe. Donc, compliqué. On va s'alléger un peu cette restriction. Et on va voir ce que ça va donner. Du coup, forcément, les priorités vont évoluer. Forcément, avec cette restriction évolutive également. Déjà, les trois joueurs en prêt, éventuellement, on pourrait les prolonger hors prêt. Ce qui est possible, clairement. Ça a été des joueurs intéressants. Mais malheureusement, c'est un peu en dents de scie. Il a tendance à être bon. Et puis, le match d'après, très mauvais. Donc, il y a à voir pour lui. Mais clairement, il y a des postes où il va falloir recruter. Je pense évidemment à la défense. Globalement, c'est notre point faible. Donc là, avec les restrictions qu'on va augmenter. Mais clairement, il y a moyen, je pense, d'aller chercher mieux. Purtout en défense centrale. On a Sabalsa, lui, qui est bon de la tête. Mais qui n'a pas grand-chose d'autre. On a Robledo à l'averse. La tête, c'est un peu compliqué. Mais il a pas mal à régresser en plus cette saison. Balson, on ne l'a plus trop fait jouer. Parce qu'il ne progressait pas du tout depuis son arrivée. Et Pareiro, l'un des seuls joueurs à expérimenter. C'est très très faible. Lara, côté gauche. Bah voilà, il ne s'est pas du tout centré, lui. Et alors, sur les côtés titulaires, Torres, malheureusement, techniquement, c'est très très faible. On a beau essayer de le faire progresser, on n'y arrive pas. Et côté droit, Sivan, c'est un peu pareil. Même si son 13 embarquages et 9 emplacements inverse un peu la situation à ce niveau-là. Et donc, en défense, clairement, on va chercher à s'améliorer. Au milieu, je suis assez content de Brun et Moreno qui sont arrivés en janvier. Mais bon, on va passer un cran au-dessus. Donc, à voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on, en plus des deux titulaires, est-ce qu'on va chercher un troisième lieu ? À voir. En 10, évidemment, il faudrait, dans l'idéal, un joueur qui nous permette de passer un cap. Et ça tombe bien, puisque Melian a observé. Donc, peut-être profiter pour le revendre. Et toucher un petit peu d'argent. À voir. Sur les ailes à Ridaï, du coup, on souhaite s'en aller. Et il a une clause à 1 million. Donc, ça risque de sauter, cette clause. Carlos Lucas est observé aussi. Et il n'a plus progressé depuis un petit moment, malheureusement. Rapposso à droite qu'on avait pris. Vraiment, parce qu'il était lié. Bon, ben, il n'a vraiment que son physique. Il n'a rien d'autre. Un peu triste. Et, bah, Monday. Donc, on l'a dit, les montagnes russes en permanence. Pourtant, j'aime bien sa fiche pour le système de jeu qu'on avait. Mais, hormis lors de ses barrages de montée, il a été assez décevant à voir à l'avenir ce qu'on va faire. Et devant, évidemment, Mario Silva. Ben, on va essayer de le conserver, forcément. Et donc, avec la nouvelle restriction, on ira chercher probablement un concurrent. Parce que Simeone, qui est là, tout comme Pareo depuis le début de la partie, c'est beaucoup trop faible. D'ailleurs, Escobar, lui aussi, est là depuis le début de la partie. Même si, lui, on avait été le chercher nous-mêmes. D'ailleurs, en parlant du poste de gardien, on va probablement essayer d'aller en chercher un. Les deux sont assez faibles, quand même. On a pu le voir cette saison. Mais, on a pris ce qu'il y avait de mieux dans les restrictions qu'on avait. Donc, probablement qu'on va chercher à améliorer à ce niveau-là. Et clairement, a priori, on aura des possibilités avec cette augmentation de la restriction à 20 ans. En tout cas, je vais bien chercher, en tout cas, je vais essayer de bien chercher à trouver des profils intéressants qui pourraient apporter un plus à l'effectif. Et évidemment, on verra ça en vidéo. Je vais avancer, du coup. Ouh ! Pommarès, clause de revente. Ah, que 7,3 millions ! Oh, ça a tellement diminué, je suis dégoûté. Il n'y a personne qui le prend après, quoi. Ah là, il y a Santander qui va le prendre après. Mais bon, est-ce qu'on va encore jouer une saison après celle-là ? Je ne sais pas trop. Ça va dépendre à quel point on va avancer ou pas. Moi, je pense qu'on va revendre la clause. On va se faire un peu d'argent. Hop, 7,3 millions en plus dans les caisses. Et donc, le deuxième, c'était Peña For. 10 millions ! Oh, il a augmenté sa valeur de malade, lui. Oh, mon Dieu ! Donc, il était un Ivan, pour rappel. L'un de nos nombreux Ivan. Bah, lui, clairement, il n'y a pas photo. Hop ! Et donc, ça nous fait 18 millions dans les caisses, là, comme ça. Hop ! Ça fait plaisir, hein ? Je ne sais pas si c'est déjà pris en compte. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh, on va pouvoir se régaler ! Ou du moins, on va essayer, et je vous dis, à dans les prochains jours, probablement ce week-end, malgré tout. Je vais essayer de trouver du temps pour avancer et vous proposer ce mercato le plus rapidement possible. Sachant qu'on va donc, évidemment, se retrouver en légal en prochain, avec du beau monde, évidemment, qui nous attend, avec une équipe du Real Madrid, visiblement, qui domine quand on voit le 11-tip et la cote surtout 1,50. Mais bref, merci à vous d'avoir regardé, du coup, cette petite vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !